Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Zouzi 3, et oui ça faisait longtemps, j'ai regardé, ça fait un peu plus d'un an que j'ai pas fait de vidéo dessus, c'est assez rare que je réalise, que je fasse des vidéos sur Zouzi parce que le simulateur est très sympa, mais malheureusement comme c'est un simulateur dérivé d'un simulateur pro, on a très peu de lignes en entière, on a beaucoup de petites sections de lignes, et c'est le cas ici, alors pourquoi on va repartir avec ce Velarodé que tout le monde adore dans la communauté, je sais que vous adorez ce train, et bien parce qu'on a eu une mise à jour aujourd'hui, alors moi j'ai quelques soucis d'affichage en cabine, mais a priori je suis pas le seul, mais je pense que c'est dû à la mise à jour, ils ont certainement dû modifier 2-3 trucs dans le train qui vont pas, on verra, mais bon, nouvelle mise à jour et on a une portion de la LGV Est Européenne, oui, un nouveau pays dans Zouzi, et c'est la France, quand même, là, je crois que Coco Rico on peut le dire, et c'est la LGV Est Européenne, alors on a qu'une petite cinquantaine de kilomètres de réalisés, si je prends ma fiche là, je crois qu'on a du PK 209 au PK 166, donc oui, ça fait 43 kilomètres, donc autant dire que c'est quand même court, on va pas dire le contraire, surtout à 320, ça va être vite expédié, alors il faut savoir qu'a priori, la ligne devrait, dans un futur, on sait pas trop encore, mais elle devrait, pourrait être prolongée, et là c'est encore une version, une version quand même très version bêta, nous commençons du côté du pont sur l'air, juste avant le sélectionnement, on l'a pas eu, non, ah oui, j'ai pas tous les détails, mais on commence du côté de Villers en Argonne, voilà, pas tout à fait, que Villers en Argonne, je vois que c'est le PK 188-355, le SEI de Villers en Argonne, donc c'est pas exactement là, mais c'est là où je peux vous situer, donc on va y passer, et si je dis pas de bêtises, donc là c'est le SEI, donc j'ai oublié la signification sur LGV, le I doit être pour informatique, mais bon, j'essaierai de vous retrouver ça, et jusqu'à Thilois en Bélé, pour être un peu plus clair, parce que c'est vrai que là, ça va parler à personne, on est à l'ouest de Meuse TGV, on est vraiment pas loin, Meuse TGV est au PK 213-5, et nous on commence au 209, voilà, en fait vous allez voir très vite que pour l'instant, dans cette version, malheureusement il n'y a aucune gare pour le moment, alors j'espère qu'il y aura des mises à jour, mais pour l'instant il n'y a pas de gare, donc c'est pas très intéressant, juste le fait que ce soit en France, mais après c'est de la conduite, bah vous allez voir, c'est de la conduite LGV, donc ça va pas intéresser tout le monde, et c'est vrai que pour l'instant on n'a pas d'arrêt en gare, donc c'est un petit peu, là ça va manquer beaucoup, oui ça, malheureusement. Alors très grossièrement, on est entre Meuse TGV et Champagne-Ardenne TGV, mais on est beaucoup plus proche de la gare de Meuse TGV. Voilà un peu pour le contexte, écoutez, je vous propose qu'on lance le simu, là je l'ai mis en pause, parce qu'on commence, on roule déjà, pas vite, mais on est déjà en train de rouler, et puis je vous propose qu'on aille voir un petit peu à quoi ça ressemble, je vous rappelle qu'on est sur Zouzzi, donc on n'aura pas de très très beau graphisme, c'est pas mal pour du Zouzzi, au passage, mais rappelez-vous que c'est pas du tout le but de ce simu. Écoutez, on va y aller, on va découvrir ça, j'enlève le mode pause, et je rebascule en caméra interne. Ah mince, désolé pour les sons de Windows, c'est parce que j'essaye d'activer le Zifa, voilà. Voilà, alors, on va commencer par mettre la traction à fond. Ah ne faites pas attention à gauche, la texture de la radio, j'ai un souci, j'ai découvert ça aujourd'hui. C'est peut-être dû à la mise à jour, tout le monde n'a pas ce problème, donc je ne sais pas. J'ai un petit peu baissé le son du train, parce qu'il fait quand même un peu de bruit, surtout en traction à fond. Donc voilà, j'ai essayé d'équilibrer pour qu'on m'entende bien. Donc voilà, à gauche, malheureusement, la radio, l'écran de la radio est tout petit, je ne sais pas pourquoi. Bon, on a le KVB qui ne nous sert pas, puisque pour l'instant, on n'a que de la LGV. Mais si vous regardez sur la gauche, on est bien sous 25 000 volts, et on est bien sous 25 000 LGV. Donc voilà, il y a quand même eu des petites modifs, même si je pense que c'est que individuel au final. Puis après, on peut aller dans le système, on peut aller là, et là, on voit qu'on a DB ou SNCF. Ils auraient les deux disponibles, alors que normalement, ce train-là dispose de toutes les tensions. D'ailleurs, on les a aperçus brièvement, donc je pense qu'il y a des trucs qui sont bloqués. Bon, au niveau des poteaux caténaires, peut-être qu'on va passer en vue par brise, comme ça. Poteaux caténaires, caténaires, en vrai, ça a l'air pas mal. Alors, je rappelle qu'on est sur Zuzi, on n'est pas sur TSW, enfin, ce n'est pas fait pour ça de toute façon. On a une cabine 2D, comme sur OpenRide, sauf que, contrairement à OpenRide, on a accès à beaucoup de choses, beaucoup de systèmes de sécurité. On est sous ETCS de niveau 2, malheureusement, il n'y a pas la TVM, je pense qu'elle n'est pas disponible dans Zuzi. Bien que ce train-là en est équipé. Voilà, on peut changer la langue. Alors, ce qui est rigolo, c'est que si je vais dans les options et dans le drapeau, ça me met qu'on est en français, mais en fait, vous voyez qu'on est en anglais. Et ce qui est rigolo, c'est que si je le remets en allemand, après, le français disparaît. Donc, je pense que ça, c'est des petites astuces, entre guillemets, de l'auteur, je suppose. On retrouve, bien entendu, notre écran Ebula, ici, avec les PK sur la gauche. Vous ne faites pas attention à la vitesse limite, sur LGV, il y a toujours des bizarreries. Là, il me dit 160 sur l'écran du train, mais sur ma tablette, il me dit 320. Donc voilà, je sais qu'il y a des discordances entre ce qu'il y a à l'intérieur du train et Zuzi Display, mais, comme vous pouvez le voir, le TCS, eh bien, sur 320, c'est le principal. Donc, on retrouve les PK, enfin, les vitesses limites, les PK, on voit le train se déplacer, évidemment. Les repères, enfin, les... Mince, j'ai oublié le nom. Les lieux, tout simplement, les endroits remarquables sur la ligne. Et puis, ensuite, les horaires, les horaires de passage, en ce qui nous concerne. Puisque, vous voyez qu'à Villers-en-Argonne, on doit y être à 12h01. Et là, on peut regarder. Alors, on a l'heure en blanc en haut à droite, sinon on a l'heure ici. Et vous voyez qu'il est 12h50. Tout bien, il est midi. Donc là, je ne sais pas si on va être à l'heure, là, pour le coup, pour ce premier passage. On n'a, malheureusement, pas de train IA pour l'instant. Je n'en ai pas croisé, malheureusement. Bien évidemment, on n'a pas de TGV. Vous voyez qu'on a les repères. Les repères pour la TVM. Certains panneaux pour le TCS. On a les panneaux pour les sectionnements. Toute la signalisation est bonne. Sur ça, je n'ai pas grand-chose à dire. Alors là, on va couper la traction. Et on va mettre notre manette AFB à fond. Bien entendu, on va mettre l'AFB, feignant jusqu'au bout. Même si maintenant, je crois que sur les TGV, on commence à apprendre, à réapprendre au conducteur de peut-être un peu moins utiliser la vitesse imposée. Et de conduire, on va dire, manuellement. Tout ce qui se fait très bien aussi. Mais bon, on va aller AFB, AFB 320. OK. Et on remet la traction. Hop, je vais FI. Voilà, c'est bon. Et on est reparti. Si on regarde à droite, on a de la traction. Il s'adapte tout seul. On a les manomètres, le vrai manomètre conduit général, je crois. Si il y a un de deux freins, je ne sais plus. Mais sinon, c'est repris sur l'écran. Ouais, c'est ça. Tout à droite, on a le mano conduit général. Mais sinon, c'est repris dans l'écran. Tout à gauche, où il y a écrit HL. Et vous voyez, comme on est sous ce TCS, à droite, on a le... Je crois que c'est le Route Planner, ou je ne sais plus le nom de ça. Mais ça nous annonce les événements qui vont survenir sur les prochains kilomètres. Et vous voyez qu'on va bientôt avoir un sectionnement. Ça sera géré automatiquement. Comme c'est le cas sur les vrais LGV. Donc là, ça va être géré par le TCS. Sinon, pour les TGVI qui sera en TVM, il me semble que c'est... Enfin, ce n'est pas, il me semble que la TVM 430 gère également ça. Simplement, observez bien le voltmètre qui est donc sur la gauche de cet écran-là. Vous allez le voir, la tension lune chutée. Et pour moi, ce n'est pas normal sur un sectionnement. Parce qu'un sectionnement, normalement, c'est simplement ouverture du disjoncteur. Alors bon, peut-être que sur le Vélarodé, ça se traduit autrement. Voilà, en tout cas, poteau caténaire, caténaire, on reconnaît qu'on est en France sur ça. De là à vous dire qu'on reconnaît parfaitement les lieux, je ne sais pas. Après, les tons et autres, peut-être que l'emplacement est respecté. En vrai, je ne connais pas assez la LGVS pour savoir vraiment à quoi ça ressemble. C'est, en tout cas, c'est correct, c'est cohérent, on va dire ça comme ça. On est, oui, on est bien, on va arriver sur notre sectionnement qui sera géré tout seul. Et puis, on commence à, voilà, on le voit sur notre ébue-là d'ailleurs. Voilà, on y arrive à quelques kilomètres. Depuis qu'à 181.1, notre sectionnement, et après, il nous restera 14 petits kilomètres. Autant dire que ça va passer très vite. D'ailleurs, on a passé Villerse en Argonne avec son... Normalement, il y a un... Je crois que c'est à cet endroit-là qu'il y a un quai secours. En tout cas, il y a des installations. C'est vrai que je n'en ai pas parlé, c'est passé tellement vite. Je vais te parler d'autre chose. Voilà, là, on a le bip d'attention pour le sectionnement. Vous avez vu les pancartes, normalement, on a sectionnement à 1000 mètres, sectionnement à 500 mètres. Un petit peu avec courant. Avec la fin de parcours, bon, c'est arrivé très très vite. À moins que... Ouais, non, c'est ça, on ne l'a pas assez. Voilà, pour le sectionnement, tous les panneaux sont là, simplement. J'ai la pression que le disjoncteur se referme à la hauteur de la pancarte fin de parcours. Donc à la fin de la zone neutre. Bon, or, on est sur du matériel où le pantographe, c'est le milieu du train. Donc on devrait attendre le dégagement de la pancarte rêve. Il y a peut-être quelques limitations de Zuzi, également. C'est tout à fait possible. Alors, on a la prochaine horaire de passage à Tinois. 12h06, dans deux minutes, ouais, ça devrait faire. Tout juste, mais ça devrait faire. Et d'ailleurs, je n'ai pas fait attention, mais en fait, on a cheval sur deux départements. Là, on est dans la Marne, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, j'ai dit des bêtises, le caisse... Oui, 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 Zifa, Zifa, Zifa. Mais j'étais en train de regarder les enseignements techniques de la ligne. Enfin, les livrets de ligne. Non, j'ai dit des bêtises, le caisse-cours, c'est à Tinois-en-Belay. Je ne sais pas comment on prononce. Donc on le verra. Bon, pas tarder à le voir. Là, on y arrive. Donc au niveau de la conduite, bon, ce n'est pas spécialement très amusant. C'est de la LGD, donc je sais que beaucoup n'aimeront pas. En plus, contrairement à la ligne VD8, où on a un parcours vent de vitesse et également la ligne classique en parallèle, là, on n'a que la LGD, forcément, on n'a rien d'autre. Bon, on espère qu'elle sera prolongée, parce que 40 petits kilomètres, 43 kilomètres, c'est un peu court, surtout à 320. Mais c'est un bon début. C'est toujours sympa de voir du nouveau contenu sur Zuzi 3. Bon, c'est un peu dommage d'avoir cette fenêtre de radio, de texture de radio déréglée, là. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Allez, on est à l'heure. Ah, petite minute de retard. Non, 40 secondes de retard. Non, non, on est à l'heure. Vous ne voulez pas le savoir, nous sommes à l'heure. Voilà, donc c'est là qu'on a normalement une partie, on a un quai de transbordement. Alors là, on ne l'a pas, je crois qu'il est un peu plus loin. Ou alors, il était avant, parce que j'ai regardé ma fiche ébue là, c'est-à-dire la fiche train électronique. Ça là, cet écran-là, qui au moins fonctionne, contrairement à TSW. Et je l'ai également sur ma tablette, c'est vrai que c'est très bien pour ça, Zuzi, parce qu'on a le serveur. Bon, on a le type d'attention, on a le sectionnement, avec surtout, on a un arrêt. L'AFP, un peu loupé. Voilà, on se remarche sur l'air, puisqu'on doit être à l'arrêt dans 8 km. Alors, vous verrez, l'arrêt, c'est brutal, on doit s'arrêter, devin un repère. Pour l'instant, c'est encore une ligne en V1. Ce n'est même pas une V1, c'est vraiment une version bêta. Mais c'est plutôt, c'est cool d'avoir un contenu en France. Après, est-ce qu'on arrivera à avoir de la ligne classique ? C'est peut-être plus compliqué. Euh, ok. Voilà, là, ça devrait suffire pour l'instant. Je suis obligé de le prendre aux freins pneumatiques. Alors, il y a, sur les premiers crans du frein, de la commande de frein à droite, normalement, il y a une partie freinage électrique. Mais, ou alors, sinon, une autre technique, c'est de freiner avec la FB. Ça marche. Pas trop faire comme ça, mais vu que là, on est globalement sur le plat, ça fonctionne assez bien. Mais, bon, là, ça va, je suis sur le haut de la courbe de freinage. Mais, là, pour le moment, moi, ça me va. Il va simplement falloir qu'on s'arrête petit devant le repère. Sinon, le jeu considérera qu'on n'a pas atteint la destination et nous met des pénalités. Mais, bon, ça, en vrai, ce n'est pas très grave. Voilà, là, on a l'affichage en blanc jusqu'au zéro, avec la petite marge, je ne sais pas, c'est 30 km heure ? Ou 20, je ne sais plus. Et on voit qu'on doit être à la raid en 3400 mètres. Donc, là, on va peut-être être un peu plus cool. On va réalimenter notre conduite générale et se remettre un peu en marche sur l'air. Sinon, on risque de trop ralentir. Voilà. Là, on est bien. Donc, voilà, un contenu un petit peu différent de d'habitude, puisque là, on est sur Zuzi 3. Mais, voilà, la mise à jour vient d'être installée aujourd'hui. Donc, peut-être que ce problème d'affichage sur la radio, alors, tout le monde ne l'a pas, d'ailleurs. Peut-être que c'est un problème aussi qui vient de Microsoft.net. Je sais qu'à une époque, sur Zuzi, il y avait ce problème-là. Dommage. Allez, prochain repère, on devra s'arrêter. Attendez, c'est le prochain ou pas, d'ailleurs ? Oui, c'est ça. On a un poil trop lent, alors... Je vais juste remettre un peu de traction. Juste histoire de... de pas trop ralentir. On a quoi ? On est à 1 400 mètres, c'est ça. Ah, je vais peut-être un peu trop ralentir. Bon, c'est pas grave. On va réaccélérer un petit peu. J'aurais pu rester en marche sur l'air un petit peu plus longtemps, mais c'est pas grave. Allez, on va juste remettre un peu de traction. Alors, du coup, comme on est quand même assez lent, il faut quand même relancer le train. Voilà. Là, je pense que c'est pas trop mal. On est même relativement lent. 1 000 mètres. Ah ouais, en fait, on est trop lent. Ouais, j'ai complètement loupé mon freinage. Désolé. Le dernier kilomètre va être un peu lent. Donc, je vous laisserai trouver les excuses en commentaire pour qu'on arrête en pleine LGV. Peut-être parce que notre train va tomber en panne. Sur un Velaro, ça serait à la limite crédible. Alors, c'est assez incroyable qu'on ait pu faire du 320 sans tout casser. Ah, par contre, je vais arrêter de dire des bêtises. On n'est pas loin. 600 mètres. On va laisser... Alors, peut-être pas totalement... Voilà, on va quand même garder un peu de traction parce que... Ok, là, on a... Oh bah, de toute façon, on arrive coupé courant. Alors, on arrive dans une zone neutre. Vite, vite, vite. Ah, voilà. La traction continue. En fait, le voltmètre tombe. Mais pas l'ampèrmètre. Donc, oui, le sectionnement, il est juste visuel. D'ailleurs, on entend qu'on a des sons... Ah, quoi que... Ah, on n'a peut-être plus tout à fait la traction, en fait. Non, non. J'ai été un peu médisant là-dessus. Ah, mais non, mais on n'a pas de traction parce qu'il ne tractionne pas. C'est pour ça. Mais voilà, il me semble que les... J'ai l'impression que les sectionnements sont uniquement visuels. Mais bon, en vrai, ça fait quand même le... Ça fait le boulot. Et voilà, nous, on va aller s'arrêter. On va en mettre. On va aller s'arrêter. Là-bas, on devine. Le... Le panneau du repère. Donc, le triangle jaune. Voilà, les repères sur LGV. On commence à connaître un petit peu. Donc, 13 km heure. 60 m. Alors, le TCS me prend en charge. Si je n'arrive pas à mériter avant. Mais par contre, je vais prendre une pénalité si je fais ça. Voilà. Hop. Et voilà. Bien. Et bien voilà, 59,9%. Ah, je fais 60% d'habitude. Je n'ai jamais fait un score pareil sur Zouzi. Alors, je pense que vous, vous ne voyez pas la fenêtre du score. Non, vous voyez le simulatrisé. Et c'est normal. Ça, c'est l'affichage de Zouzi. Et bien voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Courte vidéo, pour une fois. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo aussi courte. Je vois 24 minutes d'enregistrement à peine. Intro comprise. Sachant que mes intros sont un peu longues. Ouais, effectivement. Je pense que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo aussi courte. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de cet ajout sur Zouzi 3. Ah, il manque un truc quand même. Normalement, il y a un feu, il me semble. Sur les... Ah non, il est franchissable celui-là. Ah ok, non. Non, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Dites-moi ce que vous pensez de cet ajout sur Zouzi 3. Si vous connaissez le jeu, si vous y jouez un petit peu. Parce que ça reste quand même un simulateur de niche. On l'a déjà présenté sur la chaîne. Mais je vous avoue que je ne trouve pas beaucoup de scénarios très très intéressants. Bon, celui-là n'est pas énormément... Enfin, celui-là n'est pas intéressant comme scénario. Mais c'était pour montrer la ligne. Mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver des scénarios où on n'est pas juste sur une section de ligne. Et encore 40 km, c'est long. D'habitude, on est juste sur une section de ligne sur 15 km et puis terminé. C'est beaucoup ça, Zouzi. Il y a des exceptions. Il y a certaines lignes qui sont globalement complètes. Mais qui restent assez courtes. Voilà, j'espère qu'on aura quelque chose entre deux gares. Entre Meuse TGV et Champagne-Ardenne TGV. Ça pourrait être sympa, par exemple, entre deux gares et le GV. Voilà, mais bon, merci aux créateurs, en tout cas. Ça se met à jour tout seul, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. En fait, Zouzi, n'importe qui peut créer des choses. Et après, il faut le soumettre à l'éditeur, en quelque sorte. Donc voilà, c'est cool d'avoir ça sur Zouzi. Ça fait du contenu en plus. C'est sympa. Gratuitement, je le précise. Il va manquer les TGV. Mais ça, à mon avis, ça va être une autre histoire. Voilà, écoutez, on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur très certainement Trend Simulator. Ou Trend Simworld, on va dire, sur le contenu un peu plus habituel. À bientôt tout le monde. Salut. Sous-titrage ST' 501